Deux mois de confinement avec une économie à l'arrêt. Et forcément, les premiers bilans sont lourds. Chez Renault, la production a tourné au ralenti. Le groupe enregistre aujourd'hui une perte nette de 7,3 milliards d'euros au premier semestre. Un coup de massue pour les salariés. On savait qu'on allait perdre parce qu'on a eu beaucoup de titres de fermer, mais on ne pensait pas que ce serait aussi catastrophique que ça. L'autre principale victime de cette crise, c'est l'aéronautique. Sur les 6 premiers mois, le constructeur Airbus perd 1,9 milliard d'euros. Les chiffres sont mauvais et les conséquences pourraient être désastreuses. Depuis le premier jour, je suis inquiet pour l'économie française. De la crise sanitaire, nous sommes passés à une crise économique et le risque de crise sociale est encore extrêmement fort. Donc je suis très inquiet sur l'aspect social. Nous avons un choc de protection à amener sur les entreprises pour à la fois que l'emploi, que les gens ne soient pas licenciés et pour que les entreprises aient des bilans qui leur permettent de penser à la relance et au futur. Car de nombreux emplois sont menacés, comme chez ce fabricant de pièces automobiles. 292 au total. Ces croix ont été installées face au danger d'un plan social. Les salariés redoutent les mois à venir. Ça me travaille beaucoup parce que j'ai quand même mes enfants qui sont aux études. Et il faut payer les études, les appartements, il faut payer tout. Donc voilà, on se demande la vie, comment ça va continuer après. Pour éviter les licenciements, le gouvernement signe des accords avec les entreprises, comme Safran. L'équipementier aéronautique met en place l'activité partielle de longue durée pour maintenir l'emploi. Certains salariés verront leur temps de travail baisser de 40%, mais ils toucheront 90% de leur salaire net grâce à des aides de l'État. Moi je suis convaincue que c'est très important de garder les femmes et les hommes, de garder les compétences dans les entreprises, de pouvoir aménager le temps de travail avec une prise en charge par l'État pour la partie des heures chômées, mais d'éviter les licenciements, de garder les talents, d'être prêts à rebondir. Une mesure prise avec l'accord des syndicats. Voyons réalistes, aujourd'hui on a une baisse d'activité sur certains sites de 35%. Pour pallier à cette baisse d'activité, la PLD est la bonne solution. Cette aide pourrait-elle s'étendre à d'autres entreprises, comme Air France ? La compagnie perd 4,2 milliards d'euros sur les 6 premiers mois. En cause, une baisse du trafic de 62% par rapport à l'an dernier. Le groupe veut donc supprimer 7500 emplois, dont 1000 au sein de sa filiale Hop. L'annonce provoque la colère des salariés. Ils espèrent un geste de l'État. Nous, aujourd'hui, on revendique la mise en place du chômage partiel de longue durée. On revendique une commission d'enquête sur le maillage du territoire, entre l'avion et le train. Il doit avoir des convergences, et il faut absolument que le politique prenne ça, prenne ce dossier au sérieux. Autrement, il va y avoir un ravage sur l'emploi. Dans cette crise, le secteur de l'énergie n'est pas épargné. Total a enregistré une baisse de 96% de son bénéfice ajusté au deuxième trimestre. Le groupe a dû reporter tous ses investissements. Il s'agit pour l'entreprise de tenir compte du fait qu'un certain nombre de gisements sur lesquels elle avait des droits, comme par exemple, on a surtout parlé des sables bitumineux de la Tabasca, qui sont des sables qui sont très chers à produire, et bien ces sables n'étaient plus productibles dans l'état actuel des choses, ils n'étaient plus rentables, donc il fallait en tenir compte, et réduire la richesse de total des investissements qui avaient déjà été prévus pour mettre en place, pour mettre en production ces sables. Pour soutenir les secteurs les plus touchés par la crise, l'État a déjà versé 45 milliards d'euros d'aides. L'État a déjà versé 45 milliards d'euros 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 d'euros.